Je m'appelle Sam Chicote, Sam Chicote Oui c'est moi Sam Chicote, Sam Chicote Il y a ma voix dynamice, ma nouvelle complice Il y a aussi Edgar, je suis seule à le voir Juste à côté Madame Keller Je sais pas pourquoi mais elle fait peur Tant de secret, Sam Chicote, Sam Chicote Tant de questions, Sam Chicote, Sam Chicote Il n'y a pas longtemps, dans Sam Chicote C'est fait Mes sables en tour Et hop Qu'est-ce qui se passe ? Je l'ai Ça va ? Le chapeau qui rit et qui brûle, on l'a Et bravo Sam Avec ça et la dent de pierre, on va pouvoir prouver à tes parents que Madame Keller est une tu sais quoi Oui, pis là ils vont nous voir c'est sûr Attends je vais t'aider J'ai tellement hâte Pour notre plan, as-tu trouvé ? Oui Tiens, super Je vais m'installer dans la cavale Tu peux rester ici Non, j'ai quelque chose à faire après Quoi ? Ah, surprise À tout à l'heure J'ai tout entendu Vous allez pas faire ça Oui Mais on a pas échoué Edgar, il est temps que mes parents sachent qui est la vraie Madame Keller Mais non, Sam, punaise, ça a pas d'allure, ils te croiront jamais Est-ce que les parents ont toujours raison ? Je viens de croiser la petite Béatrice Elle m'a regardée avec un petit air frondeur Elle qui en principe devrait avoir peur que je lui jette un mauvais sort C'est étrange, tu ne trouves pas ? Peut-être que ces enfants de malheur ont découvert quelque chose de nouveau à mon sujet Qu'en penses-tu ? Hé, chapeau, je te parle Tu pourras au moins me répondre, Krimpov Mais allez Réagis, fais quelque chose, espèce d'attaque Madame, oh, granat Depuis quand tu as une étiquette, toi ? Fabriquée en Chine ? Mais non, tu viens d'Irlande, tu viens pas de... Oh non ! Espèce de paquet de foudre, tu n'es pas mon chapeau ! C'est sûrement ces enfants de malheur qui ont pris le mien Mais pourquoi il ne revient pas ? C'est vrai, un jour je l'ai mis aux poubelles et il est revenu Les enfants lui ont peut-être fait mal au feutre Il ne peut plus bouger Ils l'ont sûrement entendu faire des sons Si c'est le cas, ils vont le montrer aux parents chicotes C'est ce qui expliquerait leur fondeur de la petite grenouille tout à l'heure Oh ! Catastrophe ! Pas question que je me laisse piéger Je dois récupérer mon chapeau et vite ! Mon chapeau ! Même si vous ne parlez pas de Farfouille ni de moi Tes parents vont vouloir savoir avec qui Mme Callard est méchante Qu'est-ce que vous allez lui dire hein ? Votre plan va échouer c'est sûr Papa ? Qu'est-ce que tu fais ? On va camper ? Euh non, je vérifie l'équipement pour le prêter à un collègue de travail Il manque un matelas gonflable, sais-tu où il serait toi ? Laurent est allé camper avec Kevin l'autre jour Peut-être qu'il l'a oublié ? Connaissant ton frère ça doit traîner dans sa chambre Attends pas ! Depuis-moi, est-ce que vous allez être là ? Hein ? À 5h Moi je serai ici pourquoi ? Quoi j'en reviens pas ? Vous avez tout planifié pour parler à tes parents quand je serai partie dans mon dos ? Moi je serai ici mais ça me surprendrait qu'Isabelle soit revenue Elle pensait qu'elle avait une rencontre à 3h mais c'est juste à 4h30 Pfiou ! Maman s'est trompée ? Euh mais oui, ça arrive à tout le monde mais pourquoi tu voulais savoir si on serait ici ? Ben c'est parce que allez chez moi on a une surprise pour vous dans ma chambre Ah oui, super ! On va attendre ta mère ? C'est une excellente idée, ça va nous donner le temps de parler, pas vrai Sam ? Pas besoin d'attendre, je lui montrerai ma surprise plus tard Comme tu veux, je reviens Non Sam, non ! Viens avec moi pinaise de fraise irlandaise, il faut qu'on parle, tu comprends pas ! Soi... Ah, et voilà ! C'est fait ! Je suis tellement contente, trop contente, archi contente, vraiment contente ! À partir d'aujourd'hui, on va enfin avoir la paix ! Fini madame Keller ! Adieu les problèmes de nos fantômes ! Sam et moi, on va pouvoir recommencer nos recherches du trésor ! On n'aura plus à s'inquiéter à cause d'elle ! Mais avant, il y a plein de choses à faire, comme... Préparer ma surprise ! J'organise une petite fête pour mes amis ! Plus de madame Keller dans les pattes, ça vaut la peine de se célébrer ! Non, ça me chicote, pas le droit de venir ! Bonjour, Béatrice ! Adieu, vieille autruche de madame Keller ! Je peux savoir ce que ça veut dire ? Euh... ça ! Euh... c'est un nouveau jeu ! Ouais, euh... ça s'appelle « Adieu, madame Keller », hein, mais euh... Mais euh... mais euh... mais c'est pas vous, hein, c'est une autre madame Keller ! Ne me prends pas pour une dinde, Béatrice ! Je sais très bien ce que ton ami Samuel et toi a préparé, mais ça se passera pas comme ça ! Pour commencer, tu vas aller me chercher mon chapeau ! Non ! Pardon ! Non ! Oh, mais puisque c'est comme ça, je prends mon... mon éventail magique, et je te transforme en épouvantail à moineaux ! Tiens ! Je suis sérieuse, Béatrice, je vais compter jusqu'à trois ! Si j'ai pas mon chapeau d'ici là, ce ne sont pas des moineaux, mais des corbeaux qui vont venir se poser sur toi ! C'est parti ! Un... Deux... Deux et quart... Deux et demi... Je te préviens, Béatrice, il ne te reste plus qu'une demi-seconde ! Allez, ouste ! Tu l'auras voulu, je continue ! Deux et trois, car bon, ça suffit maintenant ! Va me le chercher, espèce de petite grenouille à tête dure ! Vous... vous me transformez pas en épouvantail ? Je voudrais bien ! Mais à quoi va me servir un bonhomme de paille pour récupérer mon chapeau, hein ? Va me le chercher tout de suite ! Si je ne l'ai pas d'ici une heure, je vais jeter ce mauvais sort, je te chifle ! Euh... oui... Euh... mais avant, François m'a donné ça pour vous ! François ? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Bonjour, Mme Quelleur, je vais voir... Regarde, ça fait 432 fois que je te le dis ! On va pas parler de nos fantômes dans mon père ! On veut juste lui prouver que Mme Quelleur est dangereuse pour les enfants ! Et quand mon père va voir ça, elle pourra plus venir chez nous ! Toi, Farfou, vous allez être en sécurité pour toujours ! Sam, ton père croit pas aux fantômes, il croira pas plus aux sorcières ! Oui, mais avec les preuves qu'on a, il va voir qu'il s'est trompé sur Mme Quelleur, c'est sûr ! Des preuves, ça sert à rien ! Ben oui ! Avant, personne ne croyait qu'on pourrait marcher sur la Lune ! Mais quand les gens l'ont vu, ils l'ont cru ! Sam ! Mme Quelleur est venue dans la cabane ! Elle sait qu'on a son chapeau, et elle le veut d'ici une heure ! Sinon... sinon ça va aller mal ! Vieille autruche ! Dans une heure, elle voit déjà être en prison ! T'inquiète pas, c'est trop tard, elle peut rien faire ! Oui, mais il faut quand même faire attention ! On va cacher des preuves, ou quoi, on laisserait devenir plus tôt ! Pourquoi ? Tu lui as donné la lettre de mon père, hein ? Oui ! Elle sait que c'est à 5 heures qu'il faut qu'elle vienne ! Oui, mais... Oh ! Il s'est passé quelque chose d'autre entre elle et Alice ! Mais quoi ? Madame Quelleur sait ce qu'on veut faire ! Quoi ? Comment ça ? Mais je voulais organiser une fête surprise pour célébrer son départ. Et j'ai installé une banderole sur le tronc d'arbre. Qu'est-ce que t'écrites-tu ? Adieu vieille autruche de Madame Quelleur. Madame Quelleur l'a vu ? Oh non ! Nice ! Mais ça va aller ! On va cacher les preuves, puis on va les surveiller jusqu'à 5 heures. Tout veut bien aller. Après, on n'aura plus d'ennuis avec elle. Ça va être trois fois pire ! Mon fantôme dit que ça va être trois fois pire. Alice, peux-tu lui dire qu'on n'a pas le choix de faire ça ? C'est vrai, Edgar. Il ne faut pas que t'inquiètes. On va bientôt être débarrassés de la sc... Ben, de Madame Quelleur ? Puis faites-en ce que vous voulez ! François veut me voir à 5 heures. Les enfants lui ont probablement dit tout ce qu'ils savent à mon sujet. Je dois y aller, confronter les enfants et démolir leurs arguments. Pour voler mon chapeau, ils sont venus ici. Et rusés comme ils sont, ils ont sûrement remarqué certaines choses anormales. Je vais m'en occuper avant de partir. Mais avant, il faut que je récupère mon chapeau. Comment y arriver ? Il y a sûrement là-dedans une formule pour faire revenir les chapeaux perdus. Chapeau, voilà. Communiquer avec son chapeau. Rendre son chapeau joyeux. Chapeau disparu. Si votre chapeau disparaît, vous pouvez le faire revenir en mettant vos deux index dans vos oreilles et en récitant en gaélique une formule gentille qui contient son nom. Son nom ! À part l'appeler chapeau, j'ai jamais rien dit, moi. Je sais pas comment on dit chapeau en gaélique. Oh, mais en irlandais, c'est Atta. Oh, je peux essayer. Je ne veux pas essayer. Atta, Kal-om, deras. Mais reviens, Atta, reviens. Al. comme Théasores à ta... Ça y est, Sam, c'est l'heure. Est-ce que tu penses que Mme Keller va venir? Oui. C'est elle, c'est sûr. Viens, il faut protéger nos preuves. Une belle invitation comme celle-là, ça vaut la peine d'être soulignée, non? J'ai bien hâte de voir leur surprise. Je ne savais même pas qui vous avait invité. Oui, soyez-vous. Vous allez voir. Merci, Chou. Tu es adorable. Bonjour. On vous a fait venir ici parce que, dernièrement pas, je t'ai dit que Mme Keller était une sorcière. Une sorcière, moi. Quand on a dit ça, on n'avait pas de preuves. Mais là, on en a. Sam, Alice, à quoi vous jouez, là? Mais on joue pas, pas. Regarde ça, c'est une des dents de Mme Keller. Une dent en pierre. Il y a juste des sorcières qui ont ça. C'est écrit dans ce livre-là. Bon, les enfants, crume pof, pour que cette dent soit à moi, il faudrait d'abord que j'ai les dents noires, et puis ensuite qu'il m'en manque une, non? Ben, ouvrez la bouche, on va voir. Non, là, Sam, t'exagères. Non, ça va, chère, si ça peut les rassurer. Je vais leur montrer. Wow. Ça veut rien dire. Elle s'est fait faire une nouvelle danse, c'est sûr. Mais avec ça, papa, tu vas nous croire. On a son chapeau de sorcière. Il rit et il brûle quand on le touche. Un chapeau, maintenant, on aura tout vu. Ah, il a disparu! C'était possible, c'est moi qui l'ai mis dedans. Je me rappelle, il était si je l'ai vu, là. Bon, là, les enfants... Ah non, c'est vrai, Ben! Il faut que tu nous crois. Elle a même un miroir pour les gens comme elle. C'est vrai, elle, on la voit dedans, mais pas nous. Oui, c'est vrai. En plus, derrière, elle a caché plein de photos de notre famille. Je les ai photographiées. Regarde, il faut que t'ailles voir! Ça sera pas nécessaire, Sam. Là, je raccompagne Mme Keller et après, je pense qu'on est dû pour une bonne conversation. Oh, mais non, sœur! Venez avec moi! Ça peut rassurer les enfants. Je vais vous le montrer, mon miroir de sorcière. Ça va, Mme Keller. Venez, j'insiste. Il faut pas se décourager, Sam. Ton père va voir le miroir. Il va nous croire. Viens, on va aller se pionner par la cabane. Tiens, je te laisse regarder. Puis, est-ce que ton père est devant le miroir? Non, il est devant la maison de la sorcière. Il parle. Je comprends pas. Pourquoi tu n'as pas disparu? Puis, comment ça se fait que Mme Keller a une nouvelle dent? Allez, si c'est une sorcière, ça fait ce qu'elle veut. Oui, c'est vrai. J'espère que ton père va nous croire quand même. C'est mal parti. Toi, Tante Chicotte, est-ce que tu penses que les parents peuvent se tromper des fois? S'ils ont pas les informations qu'il faut, peut-être. Puis, est-ce que ton père vous a cru? Non, mais il est chez Mme Keller. Il va voir que son miroir est pas normal. C'est notre dernier espoir. C'est pas un miroir qui va convaincre ton père que Mme Keller est dangereuse. Vous auriez dû m'écouter et rien dire. Là, à cause de vous, Mme Keller va vouloir se venger. Elle va devenir deux fois plus méchante. Ça va être la catastrophe. Qu'est-ce qu'il dit? Elle a été plate, Edgar. Tout ce qu'on a fait, laissez-moi, on l'a fait pour toi et faire fouille. Pour vous protéger. Puis, quand quelqu'un est méchant, il faut en parler. Non, là, Sam, c'est pas le temps de se disputer. Je surveille ce qui se passe chez Mme Keller et je vais te rejoindre, d'accord? Alors, est-ce que vous voyez votre reflet dans mon miroir de sorcière? Mais oui, Mme Keller. Et là, voyez-vous des photos de votre charbon de famille? Mme Keller, j'ai jamais pensé que vous étiez une sorcière. Je sais pas ce qui se passe avec les enfants, mais je vais leur parler. C'est à cause de la petite Béatrice. Alice? Oui, Alice Béatrice, peu importe. Cet enfant a beaucoup trop d'imagination, hein? Elle passe son temps à inventer des histoires abracadabrantes, c'est le cas de le dire. Oh, Samuel devrait passer moins de temps avec elle. C'est vrai qu'Alice a beaucoup d'imagination, mais Sam et elle s'entendent très bien. Ah, bien sûr, c'est votre enfant. Vous l'élevez comme vous voulez. J'ai pas à m'en mêler. Non, je vous comprends d'être fâché, Mme Keller. Sam s'est mal conduit et il va être puni. Ah, il y aura pas de souris sur sa crème glacée au dessert, j'imagine? Non. Je voulais faire une surprise à ma famille en les emmenant camper. Mais avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que je vais le faire garder. Oh, Grimpov de Grimpov. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de comprendre ce qui s'est passé. Je me suis trompée. Il faut pas punir Samuel. Tout est de ma faute. Ah oui? Comment ça? Venez vous asseoir. Je vais tout vous raconter. Excuse-moi, Sam. J'aurais pas dû te dire ce que j'ai dit. Je sais qu'Alice et toi, vous voulez nous protéger, mais pour que ton père croit en sorcière, il faudrait qu'il envoie une volée sur un balai. Et même là, je sais pas s'il changerait d'idée. Toi, est-ce que tu y crois? Ce que je sais, c'est que Mme Keller, c'est une vraie méchante. Et Farfouille et moi, on a besoin de toi et d'Alice. C'est vrai. Si vous étiez pas là tous les deux, ça ferait longtemps que Mme Keller nous aurait éliminés. Je sais. T'inquiète pas, on vous laissera pas tomber. Sam, Alice, venez ici, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Appelle-la, OK? Il faut que je vous parle, c'est important. Oh, je vais rejoindre Farfouille dans la cabane de la Chantelle d'Alice. Oh, non. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais me faire chicaner, pis pas juste un peu. Schnott de schnott. C'est toi. C'est toi, Atta. Tu es revenue. Oui, j'ai décidé qu'il te fallait un nom et qu'Atta t'allait très bien. Ça te plaît? Oh, bon chapeau. Tu as réussi à t'enfuir de chez les méchants voisins. Hum, des gens de méchants voisins. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Les chicottes s'en vont bientôt camper. Ils vont quitter la maison pour deux jours. Deux jours, tu te rends compte. Je vais pouvoir entrer dans la maison sans me faire déranger. Cette fois, les petits fantômes de malheur sont finis. Qu'est-ce que tu fais apparaître? Je te préviens, hein? Si c'est comme le fabuleux botin de l'autre jour, je t'enferme pour une semaine minimum. Papa Lexir? Qu'est-ce que c'est? Voyons-moi. Papa Lexir. Oh, c'est vrai. La grande pleine lune arrive. Avec son effet. Et c'était l'exir. Je vais pouvoir enfin me débarrasser des fantômes à tout jamais. Une autre bonne nouvelle. Il faut célébrer tout ça. Viens danser. Je sais que t'es pas contente. Assoyez-vous. Même si je suis pas d'accord avec la façon dont vous vous êtes comportés avec Mme Keller, c'est pas pour vous chicaner que je veux vous voir. J'ai parlé avec Mme Keller. Elle m'a expliqué votre malentendu, l'histoire de votre amie imaginaire. Elle a dit qu'elle est peut-être allée trop loin en vous disant qu'elle était une sorcière, mais elle pensait pas que vous la croiriez. Et elle est désolée de ce qui s'est passé. Et moi, de mon côté, j'ai fait des recherches pour vous prouver que les sorcières existent pas. Qu'est-ce qui est écrit ici? Les sorcières sont des personnages de contes. Et là? Les sorcières sont des êtres imaginaires. Et ici, il parle des femmes qu'on traitait de sorcières. Ah, parce qu'elles faisaient des potions pour guérir les gens avec des hommes. Je le sais. Isabelle m'en a parlé. Et ici, ils décrivent les sorcières. C'est des femmes très laides, avec des bosses, des verrues et des longs ongles pointus. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemble à ça? Non. C'est sûrement Isabelle, je reviens. Oui, allô? Est-ce que tu crois encore aux sorcières? Non. Si Mme Keller était une vraie sorcière, je te le sors tout à l'heure avec son éventail. Avec son éventail? Oui. Elle l'a sortie, puis elle m'a dit que si j'allais pas chercher le chapeau tout de suite, elle me changerait en épouvantail. Tu m'as pas dit ça? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je lui ai dit que... que j'irais pas. Wow! Elle était courageuse. Mais j'avais pas le choix. Je l'ai fait pour nos fantômes. Et attends que je leur raconte ça. Ils en reviendront pas. Mais... je comprends pas. Pourquoi Mme Keller a inventé une histoire pour me protéger? Je sais pas, c'est bizarre, mais on va le découvrir. Oh oui! Mon père a sûrement raison. Les sorcières, ça peut pas exister. Mais... comment ça se fait qu'il voit pas que Mme Keller est une vraie méchante? Tu veux jouer ou enquêter avec nous? Tape tfo.org baroblique sans le chicote. Musique Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que... Qu'est-ce qu'il y a? Non, tout s'explique. C'est Alice. Elle dit qu'elle est venue faire un tour et la porte n'était pas fermée à clé. C'est pour ça qu'elle a installé un système d'alarme et des crapauds. Il paraît que ça fait peur aux voleurs, savais-tu ça, toi? Non. Chère Alice... Oui. Je suis fatiguée de pas. Je vais aller me coucher. C'est bon, mon Sam. On rentre les bagages, on va se coucher nous aussi. Bonne nuit de pas. Bonne nuit, mon trésor. Je t'aime. Moi aussi. Edgar? Edgar? You? Quelle bof t'es supposée te transformer en marionnette, toi? Ouch! Pourquoi est-ce que ce cognit de malheur ne fonctionne pas? Il faut que... que je s'en faire fouille. Sam. Sam est revenu. Sam! Au secours! Viens nous sauver! Je sais pourquoi le collier ne fonctionne pas. Espèce de petit fantôme, qu'est-ce que tu essaies de faire, hein? Oh, je... Oh, non! Les voisins sont revenus. Pas des gens, Cric-Poff! Sam! Viens chez... Quelle heure? Vite! Oh, pourvu que ce petit crapaud de Samuel ne débarque pas ici. Edgar? On dirait que je t'ai entendu. Est-ce que t'es là? Je ne peux pas m'endormir sans le voir. J'espère qu'il n'y ait rien arrivé. Mais non. Allez, c'est venu. Elle installe un système d'alarme. Ça veut dire qu'elle s'est occupée des fantômes pendant que j'étais partie. Oh, non, punaillez, Sam! Oh, ton ami Samuel est allé faire dodo. Il ne pourra pas venir vous sauver. Adieu, les petits fantômes! Et maintenant, je vais remettre le petit fantôme dans sa boîte. À cause de l'effet de l'enve au spectre, j'ai voulu mettre ce collier, ça ne me donne rien. J'avais pensé le garder en marionnette au cas où j'en aurais besoin un jour, mais réflexion faite, je vais passer à la fumée comme toi. Farfouille! Ici. Dans la boîte. Non, Farfouille! Sors-toi! Voilà! Bon fantôme! On est finis. Oh, et maintenant, je vais refaire distiller de l'eau de cactus bleu. Si il y avait quelque chose, elle m'aurait écrit une note. C'est Sam. Il a vu qu'on a disparu. Il va venir. Oh, il faut qu'il vienne. Rien. Ça veut dire que tout va bien. Sam! Réveille-toi, ça me chicote. Non, 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 non. Chut! Crie pas. Je suis pas un fantôme. T'es qui, là? Qu'est-ce que tu fais ici? Je rêve, hein? Madame Keller a capturé Edgar et Farfouille. Y'a juste toi qui peux les sauver, Samuel. Mais comment? Prends le sachet qui est là. Quand tu vas voir Madame Keller, jette la poutre sur elle. Elle pourra plus bouger. Mais, attention, Samuel. Il faut pas que tu manques ton coup. C'est le seul sachet que j'ai. Il faut que tu fasses vite. Très vite. Oui, mais... Allô? Mi-feyou! Attends! T'es là? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de rêver, c'est sûr. Mais non. Je suis bien réveillée. Je te m'entends. Sam? Hum, c'est moi. J'ai soif. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Oui, je vais en prendre un avec toi. T'étais pas couché? Non, je m'endors pas. Hum. C'est parce qu'on est revenus de camping plus tôt prévu, là. Ouais. Je peux pas croire que j'ai mal regardé mon horaire. Je m'en veux tellement, là, si tu savais. Ah, c'est pas grave, pas. Puis, je te promets qu'on va se reprendre, et bientôt, à part de ça. Merci de pas. Je vais me recoucher. C'est bon, je vais regarder les nouvelles. Ah, est-ce que tu peux fermer la porte de l'atelier? Parce que des fois, le bruit de la télé, ça m'empêche de dormir. Pas de problème. Bonne nuit, là. Bonne nuit, pas. Je suis tout mêlée dans le chicote. Il y a une fille. Je pensais que ça existait pas, mais est-ce que ça se peut? Hum? Si j'ai rêvé tout ça et que j'ai rêvé Mme Callard, ça va aller mal pour moi. Sauf que... Si je fais rien et que mes fantômes sont en danger, ça va être la catastrophe. J'ai pas le choix. Il faut que j'y aille. Je suis la farfouille. Tout va bien aller. C'est vrai. Les petits fantômes, c'est l'heure de vous dire adieu. Sam! Espèce de malade galère. Libérez mes amis tout de suite. Pauvre petit crapaud. Tu arrives trop tard. Rentre chez toi immédiatement. Tu sais moi pas, espèce d'autrui. J'ai dit chez toi. J'ai dit libérez mes amis. Qu'est-ce que c'est d'invention? Pourquoi ça marche pas? Lors en place. T'es malade. Tu m'auras pas. Ça fonctionne, Sam. Je me sens pas bien. Bien fait pour toi, espèce de vieille sorcière au dans le pierre. J'espère que tu pourras plus jamais faire de mal à mes amis. Allez, vite. Il faut sortir d'ici. Oui. Viens vite, farfouille. Mme Keller l'a rosée avec un liquide spécial. Il faut lui donner des ordres pour qu'il coûte. Sors, farfouille. Essaye en étant aussi méchant que Mme Keller. OK. Allez, le spectre. Sors. Aide Edgar à se relever et à lécher les chucottes. Passer par la salle à manger et aller au grenier. Je vais cueillir du basilic et j'arrive. Tessa ? Tessa ? Qu'est-ce que tu fais là ? Il est temps, là, hein ? J'ai cueilli du basilic pour mettre dans ma soupe aux carapaces de tortue. Ouais. Allez, viens. Faut te recoucher, là. Papa ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais ici ? Bien, je pense que t'es somnambule, mon Sam. J'espère que ça t'arrive pas trop souvent de marcher comme ça dans ton sommeil parce que t'étais rendu dehors. Ah oui ? C'est bizarre. Un pas. Hum. Bien, je dormais puis il y a une fille qui est venue me réveiller. Est-ce que ça existe, les filles ? Dans les rêves, oui. Puis si moi, je crois que ça existe pour vrai, est-ce que ça veut dire que je suis dingue ? On peut croire à toutes sortes de choses, surtout dans les rêves. Hum. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas qui existent ? Moi, ce que je sais, c'est que tu poses beaucoup de questions pour le reculé. Allez, va te coucher, on parlera de tout ça demain. OK ? Bonne nuit pas. Hey, c'est une idée de dire lampe, ça ? Oui. Ça vient de qui ? Je sais pas. Allez, Dodo. Non, non. Je veux savoir. S'il te plaît, ouvre la paix. Je te dis, toi. C'est qui, hein ? Imagine-toi donc, j'ai un grand-oncle qui s'appelle Stetch O'Donnell. Il veut venir nous visiter. T'as un grand-oncle en Irlande pis tu le savais même pas. Finalement, il y a peut-être des choses ou des gens qui existent qu'on connaît pas. Bonne nuit, mon trésor. Stetch O'Donnell. C'est qui, celui-là ? Tiens, sans ça, ça va te faire du bien. Tiens, c'est pour toi. Merci, Sam. Sans tout, on était des fantômes finis. Oui. J'espère que je suis pas arrivée trop tard pour Farfouille. Madame Keller a dit qu'elle a ensorcé les Farfouilles pour deux heures. Si c'est vrai, il devrait bientôt revenir à lui. Rien de crevette. J'ai comme une grenouille rose qui saute dans ma tête. Je pense que ça s'en vient. T'as raison. Viens. Installe-toi dans mon lit. Ça va passer. Tu vas voir, tu vas devenir comme avant Farfouille. Farfouille, grenouille. Bon. Comment, Madame Keller, vous a capturée? Elle est où, Alice? C'est quoi l'histoire des décorations d'Halloween et des grapeaux? Je veux tout savoir. Mais avant, la fille, j'ai rêvé où elle existe. C'est sûr qu'elle existe. Elle a mis un sachet de poudre spécial sur ma table de chevet. À moins que... Est-ce que c'est toi qui l'a mis là? Sam, je suis pas en forme. T'as trop de questions. Mais t'as juste à faire oui au nom de la tête. Je vais comprendre. La fille. Oui? Est-ce que c'est elle qui habite dans les murs? Ça se peut être toute petite. Ça expliquerait la mini-harpe, les mini-sustensiles, plein d'affaires. Sam, 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 tu te poses tellement de questions. Mais toi aussi, t'en poses plein d'habitudes. La poudre que j'ai lancée sur Madame Keller, tu sais ce que c'est, hein? Est-ce qu'elle va s'en remettre? Qu'est-ce qui va lui arriver? J'espère qu'on va être débarrassés d'elle pour toujours. Ça, par exemple, je vais le croire quand je vais le voir. Moi, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que Parfouille, toi et Alice, vous êtes mes meilleurs amis. Je sais pas comment l'expliquer, mais je sais que ça changera jamais. C'est vrai. On est vraiment quatre amis super. Je veux dire, quatre amis très chouettes. Est-ce qu'il y a quelque chose à expliquer là-dedans? Si tu veux venir explorer avec nous, tape tfo.org baroblique, ça me chicote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada